Tell me the way I should go in these wild days I can't be sure anymore what's the right way Can't you hear my voice ? I know I must perform my choice Cause the broken days never come back Et salut à tous c'est Furyu On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur L.O.T.R. Rise to World Vidéo que vous attendiez forcément Prenez le popcorn, ça arrive C'est le résumé de la saison actuelle Vous allez encore découvrir moult péripéties Il s'en est passé des choses depuis la dernière vidéo Donc, eh bien, c'est parti Alors comme d'habitude, on va commencer par une vue globale avec la map Ensuite, on ciblera mon compte Et on finira par la partie la plus croustillante A savoir les rapports d'Avalon Alors, sur la map, vous le voyez Il y a des conflits qui ont éclaté Plusieurs conflits Le royaume du nord s'est reformé Hack et Demi se sont reformés Donc là, on a les vrais royaumes qui sont faits Bon, à part un qui va se refaire bientôt Mais, on a les vrais royaumes qui sont faits Ce qui se passe actuellement C'est que Yudes et Sela sont ensemble Et que tous les autres À part Hack et Demi Qu'ils se dirigent gentiment vers le Mordor Et encore, on voit qu'en haut Il y a quand même quelques fights Qui se font sentir Mais en gros, tout le monde a été Sur Yudes C'est comme ça que ça s'est passé Donc, Yudes a dû faire face À Ililil et Gods Plus Daube et Depth Et, comme je le dis Une petite partie quand même De Hack et Demi Alors, bien que, encore une fois Ililil s'est battu là Mais pas très fort Je sais, j'affronte les ennemis Qu'ils ont affrontés maintenant Vu la caserne qu'ils ont Quand ils peuvent sortir encore Plusieurs armées Foutes les 4 C'est que ça ne s'est pas battu Très très fort Mais, ils se sont quand même battus Ici Donc, ils n'étaient pas Full puissance non plus Contre Yudes Et, c'est là Bon Forcément, bon C'est compliqué Mais on se retrouve avec Un champ de bataille Qui est quand même Relativement Relativement gros Et qui dure Comme vous le voyez Depuis 5 jours Donc, ça se fight Ça se fight Alors, là Pendant ce temps L'anneau a été pris Par Daube Et Depp Voilà Est-ce que ça va rester comme ça Jusqu'à la fin Aucune idée Là, je ne suis pas dans les conversations Des grands Entre guillemets Donc, je ne sais pas Est-ce que va y avoir Un retournement de situation Ou quoi que ce soit Je ne sais pas Comme vous allez le voir plus tard Ça ne nous concerne absolument pas Cette situation-là Mais en tout cas L'anneau a été pris Et est en possession Actuellement De Daube Et Depp Nous Eh bien On vous avait suivi On s'est délocalisé Au Prochard On a recruté Plusieurs Halls Qui étaient là Pour aller jusqu'à Prochard Nous avons conclu Un accord Avec Daube Et Depp Qui n'est pas Que je peux vous dévoiler Qui n'est pas secret Qui est en gros Que eux Bah nous laissent passer Et nous laissent le Prochard Et on touche pas leur case En échange à Arondor Et dans les autres régions On touche pas leur case Donc un gros impact de non-agression Qui nous permet d'avoir une zone safe De farm à Prochard Et ça nous va très bien On est toujours en alliance Avec Illy Moi personnellement Ce sont les alliés Que je garde Depuis le début de la saison Qui nous ont aidé Quand on est parti De SPRT C'est les seuls Qui nous ont considéré A l'époque Quand on est parti De SPRT Donc pour moi Bah ça sera les alliés Que je tiendrai le plus Très clairement Parce que c'est eux Qui nous ont considéré Quand on est parti Et qui nous ont aidé Au maximum cette saison Donc voilà Donc on est toujours alliés Avec eux Et puis Bah on a décidé Une fois que le deal Avec SPRT Et CDR Avait été respecté C'est à dire qu'on était Tous sortis Du Mordor Et qu'on s'était Qu'on avait Clôturé le truc En gros On était tous partis On était à Prochard Et on était tous sortis Du Mordor Une fois que ce deal là A été Conclu Enfin fini Et bien on a décidé De remonter Parce qu'on n'allait pas Traîner au Prochard Pour ceux qui me connaissent Le savent très bien On n'allait pas Mourir et finir la saison Au Prochard C'est très clairement Donc Je vous mettrai On en parlera plus Quand ça sera à Valonne Mais je vous mettrai Le détail De pourquoi on a choisi ça Et je vous expliquerai Un peu plus la situation A ce niveau là Mais en tout cas Visuellement La map C'est ça Au niveau de mon compte Et bien Comment vous dire Que ça avance On va pas se mentir On est relativement bien Ça avance Ça avance Je vais vous montrer Mes petits commandants Démarrement Donc vous le voyez On va passer 46 Pour ainsi On va passer 46 Pour ainsi dire Même L'équipe 2 Avance Ouais Mais je vous avoue Que cette saison Je pense vraiment A table 50 Je pense vraiment A table 50 Il nous reste un mois Je suis déjà 46 Aujourd'hui Je serai 46 Voir à la limite Du 47 Grâce au farm Bon vous voyez J'ai un farm Maintenant Qui est décent On va pas se mentir J'ai un farm Qui est très très décent Au niveau des bâtiments Du coup Bah on est plutôt bien Il me reste ça A passer 20 Et ça A passer 20 Après On reste Ça sera du Voilà A passer ça Level 6 Pour avoir plus de rapidité Sur la construction Des catars Ça Pour avoir plus de rapidité Sur la construction Des T4 Et voir peut-être Pousser au T4 De run On sait jamais Si l'occasion Se présente Mais pour le moment C'est pas le cas Là on est 50 contre 100 Donc J'ai pas le temps Au niveau du mérite Qu'est-ce que ça donne Et bien ça y est On a atteint Les 1 million Et ouais En n'ayant pas participé A la guerre des grands On a atteint Les 1 million De mérites Au total Donc je suis plutôt content Il reste encore Un mois De saison Donc on peut On peut viser Le 2 million Cette saison On peut viser Le 2 million Cette saison Et on va essayer D'aller le chercher Maintenant Bon On verra Si les combats Continuent De façon aussi Intense ou pas Et maintenant C'est le moment D'Avalon Et c'est le moment Que je vous lâche Une petite vidéo Que j'ai préparée Donc je vais me taire Et je vais Regardez Alors ça a commencé Gentiment par une menace Faites à nos alliés Envers nous D'ailleurs Du diplomate Qui lui-même Est venu me demander Une alliance Puis après Et bien On a conclu Un pacte Avec Menkles Qui parlait Comme je vous l'ai expliqué Au nom de LCDR et SPRT Peu importe Ce qui se sont passés Entre eux Moi Les informations Que j'avais Ça correspondait Et pendant Et bien Ce pacte là Comme vous le voyez On en a Bouffé Plein la tronche Des attaques Donc Bah Forcément C'était pas cool Parce que normalement On ne devait pas attaquer Et je vous ai pas mis Tous les rapports Je vous ai juste mis Suffisamment de rapports Que vous compreniez Que c'était pas un mec Mais bien différents mecs Vous avez vu Plusieurs noms Là dedans Puis après C'en est venu Des insultes Très clairement Alors pas de tout le monde Je généralise pas Il y a des LCDR Qui sont très sympas Mais on a eu droit A notre lot d'insultes Et ça Ce sont des insultes Qui ont été donnés Dans le channel Terre sombre Que vous voyez Donc un channel public Ce ne sont pas Des insultes Qui ont été fait En MP Ou quoi que ce soit Atomic Atomic Et ça On a eu droit Des insultes Sous-titrage ST' 501 Donc forcément quand il a été temps de faire un choix parce que les deux parties nous ont contacté Et bien le choix s'est fait par ceux qui nous ont le moins attaqué, le moins insulté et le moins menacé Voilà donc bon maintenant le choix a été fait C'est pas dur de toute façon vous voyez la petite map Quand on est sorti du tunnel ici on avait le choix d'aller à gauche ou à droite Et pour les raisons que j'ai évoquées dans cette petite vidéo que j'ai préparée et que j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer Et bien j'ai décidé d'aller à droite et de diriger mes troupes à droite Ce qui fait qu'on est allé directement sur le keep Quand on a lancé l'attaque jusqu'au moment où on a pris le keep Ça a duré 12 heures très clairement Donc cette région là n'était pas à nous On l'a pris, il y a été en mode rush Le bastion s'est fini on a attaqué le fort directement Parce que maintenant il faut un bastion de 6 heures pour ça Donc on est remonté, on a attaqué directement un fait de l'ouest Ensuite et bien on a vu que l'CDR commençait à arriver sur nous Donc ce qu'on a fait tout simplement C'est qu'on a lancé une frappe préventive entre guillemets Et on a commencé à avancer dans le corps sud Donc la première nuit on a des pop tous les cités et les camps temporaires qu'il y avait ici La deuxième nuit on n'a pas fait aussi bien Parce que les casernes commencent à manquer Ça reste que malgré ce qu'une personne a dit sur le chat Qui est totalement faux vérifié avec Illy Lille Les LCDR sont tous venus sur notre côté Au moment où on a pris le keep Voilà, ils ont totalement arrêté le fight avec Illy Lille Qui m'a été confirmé par Illy Lille Qui dit de leur bouche, de leur terme Bah on continue à les push mais ils nous esquivent complètement Voilà, parce que j'ai pas de mal à le croire au vu du champ de bataille qu'on a actuellement Et donc du coup bah on continue à avancer dans leur région Je précise nous on est parti de Procharade Notre seule région à nous à la base c'est Procharade Donc on est chez eux Et on continue à leur push les fesses Là on est rendu ici avec un champ de bataille pour deux guildes Qui est ma foi très intéressant On a quand même un gros champ de bataille Avec Avalon, premier belligérant Et on continue à avancer, à avancer Et on continuera à avancer autant que nécessaire Pour les repouches dans leur coin Et du coup et bien ça reste qu'on est 50 Et donc même je dirais même 30 actifs Ou 40 actifs grand max Donc et bien on peut pas se prendre deux guildes dans la tronche On a beau être fort il y a un moment donné On peut pas se prendre deux guildes dans la tronche Donc et bien comme je vous l'ai dit Au moment de la sortie du tunnel Il y avait la gauche ou la droite On a pris la droite Voilà Maintenant j'ai conclu une entente avec SPRT Effectivement pour tout simplement Ne pas avoir en plus de LCDR SPRT dans la tête Bah oui parce qu'on peut pas C'est pas possible On est que 50 Voilà On a des horaires de connexion variés Ce qui nous permet d'avoir toujours quelqu'un A peu près là et présent sur le champ de bataille Mais on peut pas se prendre 200 membres à 5 ans C'est pas possible On est pas une guide de whale non plus On a beaucoup de free to play Même si c'est des free to play Qu'on déconstruit la plupart des teams intelligemment Et qui ont focus les bonnes choses Ca reste que c'est des free to play C'est pas 50 whales qui sont regroupés dans une guide Ce n'est pas youth clairement on peut pas faire face à plusieurs guildes en même temps C'est impossible pour nous Voilà Pour vous dire je suis le plus gros comte de la guide Voilà Avec Valar ça doit se valoir un peu Mais voilà Je peux pas On peut pas tout prendre dans la tronche Donc bah diplomatiquement j'ai choisi SPRT Parce que ce sont ceux qui nous ont manqué le moins de respect Et qui nous ont pas insultés Qui nous ont pas Qui nous ont le moins attaqués pendant le pack Et donc bah mon choix c'est de diriger vers SPRT Il faut encore une fois comprendre Que les deux clans Que ça soit LCDR ou SPRT Je m'en fous de votre relation entre vous Je vous le dis tout de suite je m'en fous C'est pas mon problème Moi c'est Avalon Ce que je sais c'est que les deux clans Vous contactez Pour avoir une alliance L'un Ne voulait pas attaquer l'autre L'autre en avait rien à faire Voilà Je vous laisse deviner lequel est le cas Donc C'est Il y a un moment donné Il faut Il faut faire un choix Et bah j'ai choisi le moins pire des deux Voilà Ce que Je ne Et vous pourrez envoyer vos screens si vous voulez Je m'en fous Je le sais Et Brock le sait Et il en est conscient Je lui ai dit en pleine face Que pour moi Il ne pouvait pas être leader Parce qu'il n'avait pas le temps pour être leader Il n'avait pas les épaules Et il en est conscient Je lui ai dit en face Moi je ne cache rien C'est pour ça que je peux me permettre de mettre des screens Parce que ce que je dis aux autres Je leur dis à la personne elle-même en face Voilà Donc Je n'ai rien à cacher Donc voilà Contrairement à certains Qui Eux En ont plus à cacher Moi je n'ai rien à cacher Je le dis exactement la même chose Aux personnes On n'a pas besoin de s'insulter On n'a pas besoin de se prendre la tête Ça reste un jeu Bordel Voilà C'est tout Alors Avec ce que je vous ai montré A vous de voir Si vous pensez Qu'il y a une trahison Ou quoi que ce soit Je répète Que avant de lancer l'attaque Depuis le prochain Nous étions Nous étions tous sortis Du Mordor Donc il a fallu Rattendre Pour téléporter nos cités Par exemple Voilà Ce petit genre de truc stratégique Qui fait que si on avait voulu Vous trahir Comme vous le pensiez On n'aurait pas téléporté En dehors du Mordor Et on serait resté bien gentiment Au Mordor On aurait conclu l'entente Avec SPRT Avant de lancer l'attaque Tout ça Les théories du complot Tout ça Non non On est sortis On est avancés Une fois qu'on est sortis Que l'entente était finie Que c'était clair Qu'on était sortis du Mordor On a même donné l'autorisation De reprendre nos cases L'entente était finie Le point était respecté Maintenant on pouvait faire ce qu'on voulait Et je l'avais dit Dans la précédente vidéo Je n'oublie pas Et bah maintenant Vous avez le retour de bâton Mais ça veut pas dire Que je peux pas Parler avec des gens de LCD Avec qui je m'entends bien Voilà Il y en a Je citerai pas leur nom Parce qu'il y a visiblement Des chasses aux sorcières Qui sont faites Mais il y a des gens Avec qui je m'entends bien Et avec qui je parle Et par contre On se tape sur la tronche Bah ouais On se tape sur la tronche Et puis bah on rigole De se taper dessus C'est un reste un jeu Et on se prend pas la tête Voilà Voilà Tout simplement Et on est en infériorité numérique Les gars Donc faut pas non plus Pousser mémé dans les orties Là on va plus l'être Effectivement Mais actuellement Là ça fait plus de 24 heures Qu'on est arrivé à FS2S Et bah on est en infériorité numérique Depuis ce temps là Vous avez beau ne pas vouloir l'entendre C'est la réalité Donc bah on fait ce qu'on peut Et je trouve qu'on fait très bien On avance On avance On avance Petit à petit Ça se passe relativement bien Voilà Donc c'était le petit résumé de saison J'espère que vous avez apprécié Ce petit popcorn Et puis bah On se retrouve très bientôt Pour la suite Des aventures Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501